Bonjour, voilà donc, je suis Rezi Yando, artiste polyvalente, je zeste dans le domaine de la chanson dont je chante. Voilà donc, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et surtout n'oubliez pas de m'envoyer tout plein de cœurs parce que moi les cœurs, j'en raffole. Voilà donc, je baigne depuis l'enfance dans l'univers de Noël et c'est avec une évidence qu'une fois en France, j'ai plutôt développé encore cette passion et ce bonheur de fêter Noël avec tout ce qui concerne la créativité et la nativité. Voilà, donc la nativité qui est la naissance du Christ et la décoration qui est lumineuse avec toutes, avec des belles couleurs, vraiment qui apportent le bonheur en plein hiver. Donc Noël, pour moi, c'est un moment magique. Comme c'est dur quand on est loin de sa famille pour fêter Noël, comme c'est très très dur. Voilà, vous allez me dire qu'un enfant grandit, il va construire une famille ailleurs et puis il va s'adapter à cette famille-là. Je suis d'accord avec vous, mais parfois, quand on est loin de ses parents, quand on est loin de ses frères et sœurs, c'est toujours un peu le cœur serré qu'on fête Noël. Mais par contre, pour moi, j'ai trouvé des astuces pour essayer de rapporter un peu de chaleur dans mon cœur pendant Noël. Soit je le fête avec ma belle famille, soit je le fête avec ma sœur aînée, ou alors je vais fêter Noël avec des amis proches qui sont déjà presque comme la famille. Et c'est des bons moments passés en famille et c'est très agréable de passer Noël ainsi. Dans les prochaines vidéos, je vais beaucoup vous parler de Noël. Tout simplement, pourquoi? Parce que le thème de Noël est tellement vaste. Je ne peux que le faire en plusieurs vidéos. Tout simplement, parce qu'on a déjà la décoration, le choix des boules, la décoration qui englobe tout, les guilandes et tout. Après, on a le dressage de table, on a le menu et puis on a aussi le lieu, en fait, le lieu qu'il faut choisir pour fêter Noël. Voilà, donc si vos parents ou une parenté à vous vous invite pour Noël et que vous êtes 30, comment vous pouvez trouver le moyen de passer ce moment de joie en étant confortable? Parce que c'est un moment de fête de fin d'année où on doit être assez confortable, plus à l'aise en fait. Et puis normalement, personne ne devrait être seul le soir de Noël. Voilà, donc personne. Je me rappelle qu'il y a eu un Noël où j'ai invité une voisine à passer Noël chez moi avec une copine. Ce ne sont pas mes mamans, mais ça m'a fait plaisir de les avoir à ma table. Normalement, personne n'a le droit de passer Noël tout seul. Ne devrait pas qu'il a le droit, ne devrait passer Noël tout seul. Voilà, donc le décor ainsi planté. J'ai débuté avec ma décoration que je n'ai pas encore fini. Donc à l'arrière-plan, vous voyez déjà mon sapin et vous voyez déjà un peu les petites décorations que j'ai commencé à faire. Les prochaines vidéos seraient derrière la caméra parce que je vais vous expliquer un peu quelques petites astuces et quelques petits bons plans. Comment faire pour justement ne pas louper sa décoration ? Comment faire pour ne pas louper son Noël ? Et comment faire justement pour que ce moment soit toujours agréable ? Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça c'est une vidéo, pardon, c'est une vidéo où je vous annonce les prochaines vidéos tout simplement. Pourquoi ? Parce que les prochaines vidéos seront plus vraiment basées sur Noël et on est en plein dedans. Donc je vais échanger avec vous à ce sujet et je vous donnerai toutes les petites astuces que j'ai pour avoir un Noël agréable. Je vous embrasse et j'espère à très bientôt et puis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Ciao !